Salut à tous, ici The Last Engineer. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau duel entre Playknight et Steam. Non, il ne s'agit pas d'un duel ici, mais nous allons voir ensemble qu'il existe un réel problème entre d'un côté Playknight et de l'autre Steam concernant la gestion du contrôleur. Si je regarde aujourd'hui sur Playknight, je vais dans Paramètres, puis dans Entrée, je regarde qu'on a bien X Input qui est coché sur Playknight. Et je constate aussi qu'il y a une double entrée. Je clique sur le bouton, on a une double entrée. Cette double entrée, elle est due à un conflit entre deux types de softs qui sont d'un côté Steam Input pour Steam et X Input qui est utilisé par Playknight. Là, j'essaye d'accéder au menu. On voit que je n'y arrive pas parce que ça appuie deux fois sur en haut. Je vous montre encore une fois qu'il y a un petit souci ici. Je vais donc tenter de désactiver X Input. C'est une première option qui existe, c'est la désactivation de X Input côté Playknight. Je vais donc dans Entrée, je vais désactiver X Input et du coup, si vous regardez un peu ce qui est décrit dans cette option, ça va permettre d'éviter les soucis avec les entrées doubles. Là, effectivement, je n'aurai plus de problème de conflit. Sauf que dans la réalité, vous ne paramétrez pas forcément votre application Steam de la même façon que vous allez le faire sur Playknight. Donc là, on voit qu'il n'y a plus de soucis. Mais par contre, lorsque je vais tenter d'appuyer sur X pour jouer, il ne va rien se passer parce que la touche X n'est pas mappée de la même façon sur Steam que sur Playknight. Ça, c'est un problème que vous pouvez rencontrer très souvent lorsqu'on utilise des surcouches. Steam est souvent source de conflits et de soucis. Donc là, on voit que j'essaye d'activer malgré tout de jouer à mes jeux. Donc si par exemple, je vais sur un jeu, je vais par exemple sur Jedi Fallen Survivor, j'ai appuyé sur A. On voit tout de suite que ça a tenté de lancer le jeu alors que je suis censé m'accéder aux propriétés. Là, on voit tout de suite qu'il y a un problème de mappage. A, accéder aux propriétés. Et sur Steam, il n'est pas paramétré de la même façon. Je quitte hier parce que j'ai interrompu le processus. Mais on voit que j'ai lancé le jeu. Au lieu d'appuyer sur propriétés et sur X, il ne va rien se passer du tout. Donc on va avoir toujours le même type de soucis. Je vais revenir sur mon paramètre initial. Je vais réactiver XInput. Voilà, donc là, on voit la double entrée. Je redémarre PlayNight. Voilà. Et là, je vois que le problème revient à nouveau. Et donc du coup, pour résoudre ce type de soucis, il faut que je le fasse depuis Steam. Bon, je vais minimiser. Je vais aller sur l'application Steam. Voilà. Je vais aller dans le menu Steam, dans Paramètres, puis dans Contrôleur. Et là, je vais désactiver la fonction Steam Input pour les manettes Xbox. Ce qui fait que derrière, j'aurai plus de conflits. Ravantage César. Je reviens sur mon PlayNight. Là, je vois que j'ai plus de soucis. Donc, effectivement, ce qui est attendu, c'est que le conflit n'apparaît pas. Dans Paramètres, je vérifie bien que j'ai bien activé les entrées XInput. Lorsque j'appuie, par exemple, sur A, je accède bien aux propriétés. Donc cette fois-ci, on voit très bien que ça a bien fonctionné. Alors, il faut savoir que ça n'a pas toujours marché comme ça. Parce que Steam, parfois, il est un petit peu capricieux. Et j'ai la nécessité, parfois, de redémarrer Steam. C'est ce qu'on va faire là. Je vais vous montrer pour redémarrer Steam. Donc, vous minimisez PlayNight. Vous accédez à Steam. Il est bien là. Donc, vous, vous allez quitter Steam. Ah, quitter Steam. La fermeture de Steam en cours. Du coup, là, je redémarre Steam. Et en fait, là, quand je vais accéder à PlayNight, vous allez voir tout de suite que j'ai plus le problème. Pour une fois, parce que forcément, il est déjà résolu à l'avant. Mais effectivement, parfois, Steam est capricieux. Et il faut le redémarrer. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Prenez soin de vous. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada